Musique Je vous ai expliqué tout à l'heure trois terrains sur la longueur. On pourrait aussi jouer avec un terrain en diagonale en partant du plus grand espace, donc d'une grande densité. On en a parlé tout à l'heure de joueur à une densité qui va devenir de plus en plus importante au fur et à mesure que l'espace va s'aménuiser. Donc du plus facile normalement au plus complexe. On pourrait aussi jouer, puisqu'on a dit qu'on allait gérer l'hétérogénéité, avec un groupe de niveau qui jouerait dans ce sens-là, l'autre dans l'autre sens, avec une situation qui au départ vise les mêmes objectifs, mais on va s'y prendre différemment pour pouvoir y accéder. On pourrait avoir ici un match et puis là un atelier du tir. On y reviendra tout à l'heure, puisqu'on a dit ce duel tireur-gardien nous intéresse, donc on va proposer des situations pour ça. Et puis bien là, peut-être des situations où en attente de pouvoir jouer ou de passer dans l'atelier duel tireur, je vais être sur la manipulation de balles, je peux très bien être en train de diribler, j'ai un défenseur face à moi qui va essayer de me la subtiliser. Et par rapport à ça, on continue d'être dans l'activité, même si on n'est pas en train de jouer un match, on y sera quand même. Sur un terrain normal, on peut mettre quatre terrains, avec les buts de hand à quatre, on peut donc avoir quatre cibles aussi. Et puis du coup, on peut sur la même situation avoir des défenseurs qui vont être plus ou moins présents, je dirais plutôt moins ou plus présents. Et à partir de là, le degré de difficulté va augmenter. On peut commencer ici, quand on a validé, on passera là, et puis quand ça s'est toujours bien passé là, on passera ici, etc. Et on aura au final chacun de nos élèves, normalement, à son niveau, dans la même situation proposée, juste en modulant la présence des défenseurs, plus ou moins près, pour qu'il y ait une contrainte importante ou moins importante, en fonction du niveau de chacun. Et puis ça, c'est le terrain dont je vous parle depuis le début, et qui me fait énormément fonctionner pour la situation de référence. Alors, est-ce que le handball permet à tous les élèves d'accéder à la même réussite ? Si on part des choix et des résultats au bac général et technologique, on se rend compte qu'il va y avoir 1,23 point d'écart au dernier bac, enfin au résultat du dernier bac, entre les filles et les garçons. Donc dans les choix, c'est toujours un peu contraint les choix, puisque c'est un menu qui est choisi par l'équipe enseignante, et que oui, j'ai envie de faire du handball, et parce que j'ai choisi le handball, j'aime pas le 3x500, mais je suis obligée de n'y coller, et puis avec un pas de bol, c'était danse, j'avais surtout pas envie de faire danse. Mais comme je suis handballeuse, c'est pas grave, je vais prendre ça quand même. Ou alors, j'ai pris danse, parce que je suis danseuse, c'est pas de chance, j'ai le handball avec et le 3x500. Donc effectivement, c'est pas forcément le choix qu'on aurait fait de prendre le handball si j'avais eu un vrai choix en tant qu'élève. Vous allez me dire, 12,85, elles sont pas en échec au handball au bac, on est bien d'accord ? Après, tout est relativisé par rapport à la moyenne du bac, qui est tous les ans de plus en plus haute. Et depuis qu'on est vigilant sur les écarts entre les filles et les garçons, effectivement, l'écart se réduit. Je parlerai pas de la commission d'harmonisation, parce qu'effectivement, les chiffres que je vous présente aujourd'hui, je pense qu'ils veulent plus dire grand-chose par rapport à il y a 10 ans, où il y avait un écart plus conséquent, mais qui était vraiment la réalité du terrain, il n'y avait pas d'harmonisation. Moins 1,23 points, c'est pas énorme, mais c'est quand même présent. C'est dans la CP4 où les filles ont l'écart le plus important par rapport aux garçons. Enfin, le handball est entre guillemets dans le top 10 des activités du bac, d'accord ? J'ai choisi les autres activités qui étaient de la CP4, donc c'est avec celle-là que le handball est en concurrence, puisqu'il ne peut y avoir qu'une activité de la CP4 dans le menu. Et à partir de là, on se rend compte qu'au badminton, assez bien choisi par beaucoup de monde, l'écart est un peu plus conséquent. Les filles, elles vont être à moins 1,7 points par rapport aux garçons. Volet, pareil, c'est une activité neutre, donc ça devrait pouvoir fonctionner pour les filles et pour les garçons. Ça fait mal, c'est là où c'est le pire, c'est là où l'écart est le plus grand. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue de proposer du volet parce qu'on sait que le fait qu'il n'y ait pas d'interpénétration, ça les gênera moins. C'est dommage, on ne leur permettra pas d'accéder à la même réussite. Puis la dernière, c'est le basket, où on est, on va dire, sensiblement logé à la même enseigne par rapport au choix et au résultat des élèves. Donc finalement, dans la CP4, ce n'est pas si mal au niveau du handball, mais il y a encore beaucoup à faire. Si on avait à comparer par rapport aux activités de la CP3 et de la CP5, où là, on est pratiquement à égalité de résultat entre les filles et les garçons. Donc l'idée, c'est de permettre à tous les élèves de vivre, je vais reprendre les propos de Maurice Porte, une tranche de vie de handballeur, en aménageant les voies d'accès à la réussite en référence au programme. Alors, par rapport à la tranche de vie de handballeur, c'est faire en sorte de retrouver tout ce qui va constituer l'activité handball. Dans toutes les propositions, on devrait pouvoir retrouver la présence d'au moins un adversaire, la présence d'au moins un partenaire, la présence d'une cible à attaquer ou d'une cible à défendre, selon si on est en attaque ou en défense dans la situation proposée, avec la réversibilité effectivement des rôles, et puis la présence d'incertitude. Si on a ces quatre ingrédients-là, je pense qu'on devrait pouvoir dire qu'on est dans l'activité handball. Et à partir de là, on devrait pouvoir faire progresser nos élèves. Dans le coopérer pour pouvoir s'affronter afin de gagner ensemble, les filles, elles ont tendance à s'accrocher au coopérer. Alors, je vais toujours m'appuyer sur Cécile Vigneron. Ce qu'elles aiment dans les sports-co, c'est la coopération, c'est de se faire des passes. Alors ça, elles adorent ça. En revanche, s'affronter dans le duel pour battre son adversaire direct, c'est pas trop ce qui les intéresse. Donc il va bien falloir les amener petit à petit à ceci, parce qu'effectivement, le handball, c'est aussi des duels, même si on se rend compte qu'en regardant le handball masculin, le handball féminin, c'est pas tout à fait la même chose, que le handball féminin, il est plus sur du débordement, sur du contournement, que dans du duel, dans du 1 contre 1, très près, où effectivement le contact est très présent. Il y en a chez les filles, il y en a aussi un peu, mais il y en a quand même moins dans le handball masculin. Pour aménager les voies de la réussite, je crois qu'il faut une démarche d'enseignement réfléchie. La démarche, elle ne peut être que personnelle, donc moi je vais vous livrer la mienne. Je ne l'ai pas construite toute seule, je réfléchis avec un groupe de collègues à la FEDE assez régulièrement là-dessus. Après, sur le terrain, j'ai un petit groupe là, au Nessoubois, où on se voit quand même assez régulièrement, pour pouvoir discuter, réfléchir tout seul à sa pratique, à un moment donné, on est vite limité. Je crois qu'effectivement, dans l'échange, on peut ne pas être d'accord, mais au final, on entend quand même ce que l'autre nous raconte. Et puis, bah tiens, ça, ça ne m'intéressait pas, mais ça, en revanche, j'y suis sensible. Et comment je pourrais le prendre à mon compte pour que dans ce que je propose, ça puisse être une plus-value pour mes élèves ? Et à partir de là, je pense que si on réfléchit de cette manière-là, on va petit à petit se construire sa propre démarche d'enseignement pour arriver à quelque chose qui nous plaît, mais qui n'est que momentané. C'est-à-dire que ma vérité d'aujourd'hui, celle qui m'anime aujourd'hui, ce qui me fait présenter des séances, a beaucoup évolué par rapport à quand j'ai commencé à enseigner, évidemment. C'était encore complètement différent, enfin différent peut-être pas, mais j'ai beaucoup évolué là depuis cinq ans. Et là, sur les deux dernières années, sur le développement du Handa 4, j'ai l'impression d'avoir franchi un bond, comme si ça faisait dix ans que j'enseignais, la même activité. Alors, quel élève en balleure à la fin du collège ? On a dit qu'il y avait des choix à faire. Et par rapport à ça, je vais vous proposer quatre modes de jeu. Alors l'appellation, donc là le premier, c'est Traverseur, je l'ai empruntée, on le voit aussi à Maurice Porte, mais parfois le mot, l'appellation utilisée par Maurice, fait que dans ce que je veux développer, il faudrait que j'aille le tordre un petit peu par rapport à sa propre définition. Donc par rapport au fait que tous les élèves soient effectivement traverseurs, l'idée c'est que l'élève comprenne qu'on doit traverser le terrain pour pouvoir se retrouver face à la cible adverse, et avoir le droit de pouvoir tirer. Donc c'est bien cette histoire de, je vais traverser le terrain, je vais gagner du terrain pour pouvoir me retrouver face à la cible. Le tous traverseurs, c'est que je ne m'arrête pas à un individu, mais c'est toute l'équipe qui doit être effectivement dans ce mode-là. Le fait de pouvoir traverser le terrain, ça voudra dire qu'on va se rapprocher ensemble de la cible, que le porteur va devoir soit jouer dans son couloir de jeu, dire que si il n'y a personne devant moi, j'y vais, si quelqu'un vient à qui je peux le donner, et c'est bien mon partenaire qui va aider mon équipe à traverser le terrain pour me retrouver dans cette confrontation face aux gardiens. Tous marqueurs, je vous ai parlé de ce duel tireur-gardien, à partir de là, tous et toutes doivent assumer la responsabilité du tir. Pourquoi j'insiste sur le tout ? Parce que combien de fois on voit nos filles arriver à la zone, elles sont devant, ah ben non, je la donne. Je la donne parce que je n'ai pas confiance en moi, parce qu'on me montre bien dans mon entourage que si je me foire, eh ben on va me le faire comprendre. Donc je préfère ne pas tirer et donner la balle, au moins, on ne viendra pas me crier dessus. Comment elles peuvent, et je dis bien elles, comment elles peuvent effectivement progresser si on ne leur permet pas de rentrer dans ce duel, si on ne leur permet pas de marquer les buts ? Puis alors juste à titre indicatif, quand je mets en place moi mes ateliers du tir, et qu'on compte le pourcentage, ah les sur 10, t'en as marqué combien ? Elles sont loin d'être ridicules, parce qu'elles, elles tirent nettement moins fort, mais elles apprennent vite à être précises. Ce qui fait que dans le tous marqueur, quand on fait le tour, là, t'en as marqué combien ? Et toi, et toi, et toi ? Ah ben finalement, vous êtes pratiquement tous sur un score honorable, les filles comme les garçons. Donc ça veut dire que, puisqu'on est capable de marquer, dans un atelier, enfin dans un atelier, dans une situation spécifique, je ne vois pas pourquoi en match, on ne serait pas capable d'assumer la responsabilité du tir, si on sait qu'on est capable de le faire. Mais il faut y passer du temps devant le but. Tous voleurs de ballon, dans les propos de Maurice Porte, voleurs, c'est le fait d'aller chercher la balle dans les mains du porteur de balle, et c'est interdit. Le règlement du handball nous l'interdit. Donc à partir de là, c'est pour ça que je dis les modes, l'appellation des modes, parfois, va être exactement la même, mais parfois, je vais la tordre un peu, moi dans le tous voleurs de ballon, rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure en défense, ce qui m'intéresse, c'est la récupération du ballon. Donc, si j'arrive à former des élèves qui soient des intercepteurs, des subtilisateurs, j'aurai réussi ma mission. Donc à partir de là, dans le mot voler la balle, c'est vraiment, je vais la voler à l'équipe adverse, mais dans le respect de la règle. Et puis je souhaiterais qu'ils soient tous gardiens de but, et toutes gardiennes de but, j'insiste. Si on est en mesure de leur donner les indicateurs à prélever, sur la manière aussi de pouvoir se placer, de se déplacer dans le but, il n'y a pas de raison que les garçons et les filles ne puissent pas progresser dans ce mode de jeu. En étant tous gardiens de but, on va effectivement se mettre en opposition par rapport au tireur. Ça va permettre de prendre des informations, je vous l'ai dit tout à l'heure, des critères assez précis sur quand mon tireur est dans ce secteur-là, plutôt à droite et qu'il est droitier. Je me suis rendu compte, vous verrez, on va vivre une situation samedi par rapport à ça, qu'ils ont toujours tendance, ceux-là, à tirer à peu près dans le même endroit du but. Quand en revanche, c'est un gaucher qui vient tirer de l'autre côté, on se rend compte aussi qu'il y a aussi un tir, on va dire, prioritaire. Et à partir de là, quand on passe gardien de but, on devient un meilleur tireur. Et quand on est passé tireur et qu'on passe dans les buts, on va essayer de, comment dire, bien voir là où le gardien n'est pas et de se dire, quand je serai dans les buts, il va bien falloir que je me déplace parce que je sais que si la balle, on la met loin de moi, je serai incapable de pouvoir l'arrêter. Donc, ces deux modes-là vont s'enrichir mutuellement pour qu'effectivement, l'élève puisse progresser. Et là, on aura tous les rôles dévolu à l'activité en balle. On va retrouver ici les porteurs et les partenaires du porteur de balle, les défenseurs, le porteur de balle en position de tir et puis effectivement, le dernier rempart si on se place du côté défensif. Donc, le dernier défenseur mais aussi le premier attaquant puisque quand il va s'interposer face au ballon, c'est lui qui va devoir relancer très très vite pour qu'on puisse jouer vite une montée de balle rapide. Donc, on était sur les versants moteur et décisionnel. Je vais me poser cette fois sur les versants méthodologiques et sociales. Donc, je veux aussi qu'ils soient tous arbitres et tous observateurs, observateurs coach, c'est-à-dire qu'on va prélever des infos mais du coup, je vais commencer par celui-là. On prélève des informations pour pouvoir être en mesure de comprendre ce qu'il y a à apprendre dans la situation. Ça, c'est ce qui m'intéresse d'un point de vue personnel. Qu'est-ce que j'ai à gagner moi, observer ? Et puis après, tout à l'heure, je vous disais, si on arrive à mettre en place une pédagogie coopérative, on se rend compte que le fait d'appartenir à un même club, j'ai deux ou trois clubs dans ma même classe, je vous en parlerai tout à l'heure, et que pendant que mon équipe peut-être les plus faibles ne joue pas et que l'équipe des plus forts de mon équipe, là, des rouges, est en train de jouer, mais qu'au final, c'est bien le résultat du club qui va m'apporter des points dans ma moyenne personnelle aussi. Donc, j'ai tout intérêt à faire en sorte d'être pertinent dans les observations, non seulement pour que je comprenne ce qu'il y a à apprendre, mais pour que j'aide aussi, que je renseigne aussi celui qui est en train de jouer et dont j'ai, entre guillemets, la responsabilité sur cette phase de jeu-là. Tous arbitres, on a dit, plusieurs terrains, vous ne pouvez pas tous les gérer. Tous arbitres, pas d'arbitres, moi, je n'y crois pas. Quand on est sur un sport où il y a du contact, où effectivement, le rapport de force va être influencé par ce contact, même si je vous dirai, je vous le dis déjà, que je ne mettrai pas de contact dans le premier niveau, mais il va arriver, donc il faudra le gérer. On ne peut pas ne pas mettre d'arbitres parce qu'effectivement, il faut gérer l'intégrité physique de chacun des participants. Et à partir de là, tous arbitres, donc tout le monde va passer dans le rôle de l'arbitre. Je reviens sur ce que disait Cécile Vigneron, les filles, elles ignorent les règles, elles ne les connaissent pas. Alors que les garçons vont essayer de la mener jusqu'au bout, voire essayer de la transgresser pour jouer, mais jusqu'à la limite. Le fait d'apprendre à arbitrer fait qu'on est obligé d'apprendre les règles. Et à partir de là, on pense, enfin je pense que si on connaît la règle, on va pouvoir davantage s'exprimer sur le terrain. Je sais ce que j'ai le droit de faire. Donc si je sais ce que j'ai le droit de faire, je peux dribbler, après je n'ai pas le droit de redribler si je dois m'arrêter, je n'ai pas le droit de faire plus de trois appuis, etc. S'il y a déjà cette connaissance-là, je pense que ça devrait pouvoir leur permettre de progresser une fois qu'ils repasseront sur le pôle moteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada